Une gousse d'ail le matin sur un ventre vide . L'ail est un condiment aux nombreuses vertus. Il peut vous aider à remédier à plusieurs troubles de santé et prévenir certaines maladies graves comme le cancer. Découvrez ce qui arrive à votre corps lorsque vous mangez une gousse d'ail sur un ventre vide. Les bienfaits de consommer de l'ail sur un ventre vide. Depuis plus de 5000 ans, l'ail est prisé pour ses bienfaits médicinaux. C'est un antioxydant puissant qui possède des propriétés antibactériennes, antivirales et antiseptiques. Il est donc très efficace pour traiter des troubles comme le rhume ou la grippe. Il est également riche en vitamines et en minéraux , qui aident à renforcer le système immunitaire, améliorer la circulation sanguine, prévenir et traiter les infections bactériennes. L'ail contre le cancer. Par ailleurs, sa richesse en antioxydants aide à protéger les cellules saines du corps et à prévenir de sérieux troubles comme le cancer. Les chercheurs du National Cancer Institute ont étudié le cas de Chinois qui consommaient de l'ail quotidiennement. Ils ont découvert que cette habitude réduisait les risques de cancer de l'estomac et de l'œsophage. Ils ont également observé qu'une consommation de 10 g par jour de légumes de la famille Allium, l'oignon, l'ail, réduisait les risques de cancer de la prostate de 50%. L'ail contre le cholestérol. Cet ingrédient est également bénéfique pour le cœur, prévient la tension artérielle, nettoie les vaisseaux sanguins et améliore la circulation sanguine. En effet, selon l'American Air Association, il est conseillé de manger régulièrement de l'ail en raison de sa capacité à prévenir les maladies cardiovasculaires. Une étude effectuée à l'Université de Pennsylvania a prouvé qu'une consommation quotidienne d'ail réduisait le taux de cholestérol de 7%. Cet ingrédient contient un composé appelé alicine, qui confère son odeur à l'ail et qui, lorsqu'il est consommé cru, bloque la synthèse chimique du cholestérol dans le sang et l'empêche de s'accumuler sur les parois des artères. L'ail, à consommer cuit ou cru ? Selon le mode et le temps de cuisson, le composé essentiel de l'ail, l'alicine, peut n'avoir aucun effet sur l'organisme. Ses propriétés peuvent être désactivées par la chaleur, et sa quantité d'antioxydants diminue. En consommant l'ail cru, vous profitez pleinement de ses bienfaits. Mais si vous souhaitez le consommer cuit, attendez au moins 20 minutes avant la fin de la cuisson pour l'ajouter afin de ne pas perdre ses composés actifs. Si l'idée de consommer de l'ail à jeun ne vous tente pas, vous pouvez l'ajouter à vos plats quotidiens pour profiter de ses bienfaits et favoriser le bon fonctionnement de l'organisme. Toutefois, il est conseillé d'en modérer la consommation, entre 1 et 4 gousses par jour, car cela peut causer des diarrhées ou d'autres effets secondaires. Différentes utilisations de l'ail Contre un rhume ou une bronchite Pour traiter un rhume ou une bronchite, préparez une tisane à base de thym et d'ail coupé en morceaux. Pour sucrer le mélange, ajoutez du miel pur. Cependant, n'oubliez pas d'enlever le germe avant de couper l'ail. Pour détrofixer le corps Les toxines sont néfastes pour la santé, elles favorisent les maladies, le vieillissement de la peau et ternissent le teint. Selon la médecine chinoise, l'ail nettoie le sang des toxines accumulées, stimule le fonctionnement des reins et prévient les infections urinaires. N'hésitez donc pas à l'ajouter à vos plats quotidiens. Soignez les inflammations de l'oreille. Écrasez une gousse d'ail et mélangez-la avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Laissez le mélange reposer pendant une heure et appliquez quelques gouttes de cette huile dans l'oreille infectée. Refaites cette opération deux fois par jour jusqu'à ce que l'inflammation disparaisse. Les propriétés antibactériennes de l'ail vont soulager l'inflammation. Prévenir la chute de cheveux Pour renforcer vos cheveux, écrasez 5 gousses d'ail et ajoutez 50 ml d'huile d'olive. Massez bien votre cuir chevelu et laissez reposer pendant quelques heures. Vous pouvez vous coucher avec le masque si vous le souhaitez, il va nourrir. Hydratez votre cuir chevelu en profondeur et prévenir la chute de cheveux. Réduire les démangeaisons aux pieds Faites chauffer de l'eau, versez-la dans une bassine et jetez deux gousses d'ail. Attendez que la température soit agréable avant de tremper vos pieds, laissez agir entre 20 à 30 minutes. Renouvelez l'opération plusieurs fois par semaine pour remarquer des résultats. Les propriétés antibactériennes de l'ail vont traiter les démangeaisons et prévenir le développement des champignons. Sous-titrage Société Radio-Canada